Salut, c'est Boadin, bienvenue dans ce premier épisode, cet épisode pilote de Bande Destruction. Au-delà du nom pourri, qu'est-ce que c'est Bande Destruction ? C'est simple, un auteur ou une autrice doit détruire, défoncer son oeuvre. Ça peut être avec de la mauvaise foi, ça peut être de l'humour, ça peut être réaliste aussi. Ça va être réaliste finalement. Tu vois, justement, je suis avec Shail, est-ce que tu peux te présenter rapidement et ton avant ? Alors, je m'appelle Shail, je fais des petites bandes dessinées depuis quelques années maintenant. Je me suis beaucoup édité et là, la BD dont on va parler, c'est Grenadine, qui est ma première BD qui est sortie chez Lapin. Tu peux commencer en parlant par exemple de l'histoire ? Alors, l'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire. Non ? Non, ben non, c'est pas... Moi, j'ai jamais vraiment réussi à scénariser, donc c'est vraiment improvisé, on est sur de l'impro. Si c'est pas une histoire, c'est quoi ? C'est des petits gags ? Ouais, c'est... Alors, gags, je dirais qu'il n'y a pas non plus... Moi, j'ai ri. J'ai ri quand même. Ah ouais ? Ouais, je te jure. On se tape pas sur la cuisse. Non, 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 pas fou. On n'est pas non plus dans du fou rire, voilà. On peut aimer si vraiment on est un public facile, quoi, tu vois, par exemple. Si vous avez un peu, voilà, du genre à rigoler pour des blagues de Toto, je pense qu'effectivement, il y a peut-être... Donc, tu le classerais dans le même rayon que blagues de Toto ? Entre le blague de Toto et le porno gay, ouais. Je pense vraiment que... C'est vrai qu'il doit y avoir un rayon, on peut prendre... Ça doit exister, quelque part. Il y avait une librairie qui propose ça. Et du coup, forcément, si tu te classes dans le porno, ça veut dire... Ça parle de quoi ? Eh ben, en fait, ouais, c'est un peu la facilité, quoi. Quand j'ai commencé, on m'a dit que le cul, ça vendait, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Par contre, évidemment, c'est pas... C'est genre du vécu de pun que des gueux, quoi. On est d'accord. On n'est pas sur du... C'est toi, de toute façon. Le personnage, c'est quoi ? Le personnage, alors, c'est moi. La notion de vérité, est-ce que vraiment, voilà, on est... Non, je dirais que c'est... Je me suis vraiment posé la question de... Moi, je te reconnais. Ça, c'est pas moi. Ou alors, très mal dessiné, mais j'ai pas autant de cheveux. Déjà, non, 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 non. Le dessin, très minimaliste. Ben oui, mais moi, j'aime bien. On reconnaît facilement le style de dessin. On voit que tu l'as développé tout seul et tu pourrais, en plus... Tu dis que c'est minimaliste, mais en fait, tu peux dessiner n'importe quoi. Autant de l'héroïque fantaisie que du cul, d'ailleurs. Que du cul fantaisiste, finalement. Que du cul fantaisiste, aussi. Ouais, c'est un peu... Ça casse pas trois pattes à un canard. Et tout en ayant conscience que cette expression est dépassée. D'accord, mais... C'est assez désuet. On a un peu... Mais comme le mot désuet, qui limite... Et pas dans les... Voilà, on est pas sur du swag, quoi. Faut que ça aille vite, quoi. Et en plus, non, en vrai, moi, je trouve que ça parle aussi au-delà du dessin. Donc, du coup, toi, tu n'aimes pas le dessin, d'accord, j'ai compris. Mais, c'est ce que je peux, mais... Ça parle de sujets assez importants, de genre... Ça parle librement de sexe, etc. C'est sûr qu'on tape dans le gauchot de base. On tape dans le gauchot de base, on va pas se mentir. Moi, ça me va. C'est un peu vénère, quand même, pour rebuter un peu tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas safe, quoi. Donc, ça veut dire que, non seulement, les gens de gauche vont pas aimer, les gens un peu ouverts à ces sujets-là vont pas aimer, parce que c'est très... Il y a des vrais... Je clash beaucoup la manière dont l'art peut fonctionner, etc. Donc, on peut être sur des vrais trucs indicatifs. Le genre, c'est vraiment violent, et c'est pas safe du tout. Ça parle de dépression, il y a de la baisse tout le temps. Tout le temps, non. On est surdu une baisse tous les cinq pages. Bah voilà, c'est pas mal. Imagine que, dans ta vie, tu as une baisse tous les cinq heures. C'est très réaliste. C'est très réaliste. Tout le monde a ça. Je pense que c'est la moyenne en France, c'est ça. C'est à peu près une fois tous les cinq heures. Ouais, mais en même temps, je pense pas non plus que... En fait, c'est fait pour pas plaire, quoi. Parce que même les gens qui se disent... Tu penses ? Bah, je pense que même les gros beaufs qui vont se dire « Ouais, je veux vraiment du cul. » Mais non, c'est du cul un peu chelou, tu vois. Du coup, est-ce que je peux faire ça à mon tonton raciste ? Mais pas non plus, pour le choquer. Non, parce qu'il va pouvoir se reconnaître quand même... C'est quand même un livre de droite. Non, ça, je peux pas. Disons-le clairement. La préface, c'est Derek Zemmour. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, il dit « Je reconnais en ces théories... » Non, je pense que tu peux l'offrir à ton tonton raciste. Mais voilà, pour peut-être susciter quelque chose en lui, tu vois. Une baffe. Une baffe, une baffe. Je pense que tu l'aimes pas, tu vois, tu peux, des fois, tu... C'est un peu genre « Ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? » Si t'as envie de gazer ton tonton, pas gaz, hein, pas non plus. Si t'as envie de lui mettre un coup de pression à ton tonton, Grenadine, coup de pression pour tonton, quoi. C'est d'ailleurs... Le coup de pression. C'est l'autre éface, c'est vraiment émarqué ça. Coup de pression pour tonton. C'est le sous-titre. Et du coup, on va finir, pourquoi le titre Grenadine ? Le titre Grenadine... Je le sais, je le sais, mais je le demande. Tu l'as pas lu. Si, parce que tu bois de la Grenadine. Non, c'est faux. Pas du tout. Tu bois de la Grenadine, là où les autres boivent de l'alcool dans les bars. C'est ça. En fait, ce que je disais, c'est que... Là, on se dit que c'est un bouquin de punk de base, mais quand même, je crache assez sur l'alcool pour que les gros punks qui ne boivent que de la bière se disent « Ah non, je vais quand même pas l'acheter, quoi. » Mais c'est vachement mal qu'un artiste qui ne boit pas, alors que souvent, les artistes, la dépression, tout ça, l'alcool, ça va avec. Oh là, il y a d'autres manières, il y a dépression, dépression et gâteau, dépression et prendre 10 kilos, ça marche aussi. Moi, je suis plus dépression à alcool, la bière, dépression, du coup, tu vois. Mais ouais, mais le Nord, c'est ça. Moi, je viens d'un pays où il y a du beurre, quoi. Donc, c'est dépression-beurre, quoi. Donc, c'est ça, du cul chelou et de la dépression-beurre, vraiment. Je pense que c'est une... Appouvée par votre tonton. Coup de pression à tonton. Coup de pression à tonton, voilà. Qui est le tome 2, je crois. Du coup, lisez Grenadine. Enfin, en tout cas, moi, je vous le conseille. A priori, chat est le moins. Mais bon, on est dans un... Malheureusement, dans un pays assez libre. Mais voilà, en tout cas, il existe. Si vous avez aimé ce petit concept, mettez le pouce, le commentaire, etc. Et si vous êtes un éditeur ou un auteur et que vous avez envie de participer à ce petit exercice, finalement, eh bien, contactez-moi. Voilà, est-ce que c'était sympa ? C'était très sympa. Très stressant, mais très sympa. Et du coup, salut et mangez des frites. Et du beurre. Et du beurre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...